ah oui les petites les deux petites villes qui se trouvent là là ici enfin quelque part par là oui ça je sais qu'il ya des petites villes je sais que l'union européenne est très à cheval là dessus parce que c'est à cause de c'est ici que l'union européenne a peur parce qu'il ya beaucoup de gens qui passent par ce petit endroit et après ça passe directement en espagne ouais ouais j'ai vu j'ai vu des reportages là dessus sauf que le maroc ils n'ont pas trop les moyens et l'espagne enfin l'union européenne aussi donc bon je crois que c'est frontex qui assure ça et aussi les les gardes côtes espagnols étant donné que c'est des territoires espagnols poète 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 bon c'est très chiant parce que je peux pas faire passer ça par contre l'attaque sur le sexe vous y allez dans 15% pas mal alors d'abord qu'est ce qu'on fait pour augmenter la compétitivité d'abord je vais regarder quelles sont votre production ok c'est pas génial est ce que vous avez découvert non on va mettre masse d'argent dans la recherche parce que c'est à la recherche qui permet on va multiplier les le nombre de personnes va construire un peu plus de pôle on va aller un peu plus vite ça me fait 4 milliards c'est pas énorme ça passe on va aller plus vite au niveau de la de l'espace aussi c'est important l'espace tac et on va je voudrais bien qu'ils aient au moins 100000 chercheurs mais on va pas aller trop loin non plus on va aller mettre à 50 mille hop voilà 50000 comme ça déjà on va renforcer le pouvoir scientifique parce que c'est grâce à la science qu'on a des développements on peut avoir le développement économique du maroc je sais que les pays africains ne misent très peu sur le développement scientifique de leur pays alors qu'on sait très bien que maintenant le développement scientifique c'est la base pour développer son pays donc on met énormément d'argent là dessus et aussi on essaie de faire devenir quand même le maroc une puissance spatiale parce que être une puissance spatiale surtout au niveau de l'afrique ça serait un exploit donc mieux vaut se baser là dessus et aussi parce que j'ai envie de mettre des centrales nucléaires c'est aussi pour ça que j'ai envie voilà petit petit aparté d'ailleurs quelle est la croissance de la population elle est va falloir faire venir des gens parce qu'on n'a pas assez de population le taux de chômage il va baisser ça c'est pas un problème ça va vous êtes bien payé 300 euros parce que le après ça dépend du pouvoir d'achat que vous avez pas en conséquence je ne sais pas je ne vis pas au maroc ne m'insultez pas je ne sais pas quelle est l'économie mise en vigueur au maroc un ok elle n'est pas industrielle ok le maroc est plus et plus tourné à l'agriculture si on regarde par rapport aux balances commerciales d'accord et au niveau des services et pas leur truc pourtant ça va mieux un petit peu au niveau des services actions sont pas très pétrole bon est ce que on peut avoir du pétrole par contre dans la mer de méditerranée ils en ont pas aux côtes algériennes non ici faible si très faible par contre ils ont une grosse zone maritime c'est assez intéressant quand même n'a une belle z2e au niveau de au niveau du maroc donc c'est assez intéressant moyenne à on pourrait produire du pétrole c'est pas c'est intéressant très faible aïe je rappelle que je n'y connais rien au maroc je n'ai jamais regardé de reportage un très peu de reportage sur le maroc d'ailleurs ça serait intéressant que je me que je regarde un peu des reportages là dessus ça peut être intéressant j'aime bien jouer dans des pays où je connais un petit peu je connais un peu le maroc mais pas de gros 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 grosse grosse connaissance donc je peux dire de la merde dites le moi d'ailleurs si je dis de la merde parce que je n'y connais absolument pas je peux connaître par exemple je peux j'ai une grande capacité afin je connais très bien l'éthiopie l'éthiopie c'est vraiment voilà je connais leur histoire etc etc l'afrique du sud le zimbabwe aussi j'y connais leur histoire mais sinon l'algérie un petit peu la libye depuis 2007 l'égypte je connais leur histoire c'est sûr et certain la tunisie pas trop mais le maroc pas trop sinon par exemple je sais que le sahara occidental c'était une c'était sous sous domination lors de la colonisation c'était saut d'une domination espagnole et que le maroc sans le sahara occidental c'est un c'était français voilà ça je sais tac 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 unifie le maghreb salut vlad cuisse pour consicter le roi du maroc j'en ai aucune idée son vrai nom j'en ai aucune idée c'est bien l'esprit de poutin ça ni lui ce mot mot m'aimède 6 m'aimède à d'accord 6 à celle sixième ah oui d'accord gg on va mettre un peu de pétrole important le pétrole voilà on va mettre un petit peu de pétrole comme ça on aura un peu de pétrole on sera pas dépendant des autres putain tout fait chier bon ok juste il faudrait qu'on élève qu'on enlève tous ces fossiles et qu'on devienne nucléaire mais bon ça on a le temps alors pour le moment au niveau de l'économie on a une belle croissance et ça c'est bien aller où mon taux de chômage le chômage diminue on va même construire un port messieurs dames la chine vient de découvrir le plastique ab voilà on a déjà fait notre première découverte scientifique qui est le textile odorifiant bien sûr on va le garder pour nous entrer en transport on va améliorer un petit peu tout parce que bien évidemment vous le savez c'est très important pour l'économie d'un pays de tout investir surtout dans le transport même si ça coûte ultra cher évidemment il faut investir c'est important route principale on va commencer à relier un petit peu rabat ils ont tous connectés tout tout ici est connecté casablanca s'est connecté par autoroute oui casablanca on va la relier à cette ville là qui est un peu un peu un peu éloigné hop on peut même faire cette route là qui longe les côtes comme ça ça sera propre on a qu'une seule vie c'est au sud qui est bon peu le relier il faut pas que nos que nos villes soient soit solo faut qu'ils soient tous reliés c'est notre objectif évidemment un jour tu devrais créer une une épicratie technocrate quoi salut ghost je n'ai pas compris lancement des travaux très bien maintenant on va mettre un port parce qu'il n'y a pas de port enfin il n'y a pas de port pour gps cad même si je sais que vous avez des ports enfin qu'au maroc il y a des ports et vous savez où est ce qu'on va mettre le port précisément on va le mettre une ici dans ce détroit hop là un port un port civil donc c'est transport cargo etc on met vraiment à l'estuaire entre gibraltar et l'espagne et le maroc d'ailleurs on va essayer de faire avec le maroc une puissance évidemment maritime étant donné qu'on est vraiment on pourrait avoir le contrôle par exemple du détroit de gibraltar qui serait vraiment très intéressant pour le maroc d'avoir ce 7 ce détroit à avoir une puissance sur ce détroit parce que le maroc n'a pas forcément une grosse puissance sur le détroit même si elle en a quand même mais c'est pas une grosse puissance maritime et bien il faut qu'on la faire qu'on fasse devenir le maroc abdjan on a fait encore une nouvelle découverte mise au point d'un plastique biodégradable mais je vous ai dit qu'il fallait investir dans la recherche voilà j'ai tout mis dans la recherche et maintenant les chercheurs marocains sont excellents excellent et ça va nous permettre d'avoir de grosses 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 découvertes dont les centrales nucléaires dont le remède contre le sida dont le remède contre le cancer dont tous ces remèdes et ça c'est important bien sûr pour développer bien évidemment ce pays qui quand même a de bonnes relations avec l'union européenne surtout avec la france c'est tout ok il y a des trains qui sont reliés par là on pourrait relier ce que le nord ici c'est relié on pourrait faire une petite voie de tgv c'est pas très loin allez hop on va faire une petite voie de tgv on a l'inde qui va nous parler bien évidemment on lance les travaux donc là on est dans le lancement des travaux des travaux des travaux voilà on développe vraiment les infrastructures du pays très important évidemment un jour une épicratie plus une technocratie why not le maroc a 3500 km de surface maritime c'est excellent ils ont une grosse et deux c'est pour ça que c'est intéressant la marque salut h la marine marocaine a été fondée en 1953 c'est ici il me semble j'en ai aucune idée je ne suis pas je n'ai pas je ne pourrais pas vous le dire je ne sais pas j'en ai aucune idée vous êtes nombreux ce soir ah mais oui vous êtes en vacances la plupart d'entre vous est en vacances je n'ai pas d'uranium pourquoi tu veux et en plus j'en ai besoin alors pourquoi tu veux que tu es stupide indes mais d'ailleurs tu m'aimes bien ou pas ah pas trop on est blanc ok on est blanc sauf qu'il nous faudrait que la recherche militaire soit axée enfin la recherche soit aussi axée sur les militaires et c'est ce qu'on fait notre recherche est activement mise sur la sur le développement aussi de à maîtresse de la fission nucléaire et ben voilà les marocains vient de découvrir la fission nucléaire excellent non allez très bien je la garde pour moi pourquoi ne pourquoi ne pas créer un empire islamique ou à une note ce peut être pas mal je sais pas si c'est vrai mais mon père a dit qu'apparemment un terroriste a fait un attentat au maroc et s'est enfui à aubervillant en france et les agents secrets marocains l'aurait arrêté là je sais pas mauvaise pente course de climatologie oh là là c'est bon oui on va inaugurer os du bonheur notre espagne pourquoi ne pas créer un empire islamique ça serait pas mal ses fonds il a pris son indépendance la france faut préciser poutine s'est allié avec l'iran turquie bientôt le maroc why not why not république centrafricaine coucou chasseur amélioré ah bah tiens hélicoptère amélioré donc c'est bien on commence à avoir un développement de tout ceci si tu découvres la fusion nucléaire tu peux être sans créer une centrale ou pas ah non je crois pas je crois pas qu'il ya les centrales nulles à fusion nucléaire sur le jeu c'est une bonne question je vais aller regarder ça parce que c'est c'est ici bombe nucléaire centrale nucléaire à à fusion assis aboutissement alors il probable que je l'aboutisse en 2027 et la centrale nucléaire normale tu peux pas faire de centrales nucléaires normales un centre des impôts c'est chier combien il est en putain il travaille beaucoup les marocains comparé à nous aux français ah oui si les marocains ils disent qu'on est fainéant là je comprends il travaille plus et en plus sont moins payés les salauds aïe 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 mon dieu je suis en train de rechercher où est-ce que je peux créer mon ah voilà je suis paumé dans mes propres membres propres jeux ah yes on peut créer des centrales nucléaires on va nucléariser le maroc très bien ça ouyaïaï non merci on va nucléariser le maroc très important le nucléaire combien ça me fait dans une dépense publique ah ça passe ça passe ça passe on va en mettre 3 c'est bien 3 non ça fait 21 plus 21 plus 21 ça fait 2 4 6 ça fait 63 terawatts par heure si je dis pas de bêtises combien ça crée terawatts yes par heure ah et les marocains en consomment seulement 17 terawatts bon bah là on peut tout nucléariser excellent et les marocains en consomment on on – Sous-titrage FR 2021